Bonjour et bienvenue à GG Tarot. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chères Vierges. On va regarder c'est quoi l'énergie générale pour nos chères Vierges dans cette deuxième moitié du mois de mai, c'est-à-dire du 15 au 31 mai. Oups! S'il vous plaît, prends en considération que ça va être une lecture générale. Donc, il se peut que toute la lecture ne résonne pas avec vous. Alors, prendre ce qui vous appartient et laisser aller le reste. Si toutefois, elle ne résonne aucunement avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec l'un de vos ascendants. Donc, sur ce, mes chères Vierges, on va commencer. On va regarder c'est quoi l'énergie générale qui va s'offrir à vous dans cette deuxième moitié du mois de mai qui s'en vient, c'est-à-dire du 15 au 31 mai. Ok, 6 cartes s'il vous plaît. Oh ben, oh ben! Ça se passe en amour pour nos chères, nos chères Vierges. C'est la fin de votre célibat, on dirait, là. Bon. L'énergie générale, le 2 d'épée. La façon dont je le lis ici, et je le ressens, mes chères Vierges, c'est que dans le passé récent, en focussant sur vous-même, je pourrais dire, le mot qui me vient en tête, c'est éblouissante. Des fois qu'on prend le temps de travailler sur nous-mêmes et de focusser sur qu'est-ce qui est important pour nous, ben, on devient un être accompli et autosuffisant sur tous les aspects, dans toutes les sphères de notre vie. Donc, c'est ça dans un passé récent qui est arrivé avec vous, mes chères Vierges. En focussant sur vous-même, vous avez atteint un stade où ce que d'autosuffisance, et c'est comme si l'univers a dit, bon, ben, tu sais quoi? C'est fini le célibat pour toi. Alors ici, mes chères Vierges, on voit que vos œillères sont tombées, que vous êtes maintenant ouvertes à tout ce qui se présente à vous. Vous n'êtes pas du style à rester dans votre tête, à déprimer sur des situations qui ne vous apportent rien. Vous passez par-dessus et vous regardez le verre à moitié plein. Ici, on voit que dans le moment présent qui s'en vient, vous allez avoir une offre d'amour, mes chères Vierges, pardon, peut-être c'est un taureau, parce que cette personne-là voit que vous êtes bien dans votre peau, et puis que vous vous aimez vous-même. Vous êtes équilibré dans vos sentiments, mais en même temps, vous êtes capable d'en donner, vous êtes aimable avec tous. Il y a une gentillesse qui s'émane de vous, qui est vraiment attirant. Donc, on vous voit un peu comme la reine de couple actuellement, quelqu'un de aimant, maternante, qui donne beaucoup de soi, mais en même temps qui ne se néglige pas. Donc, ce nouveau prétendant ou prétendante qui s'en vient vers vous dans votre tournage va vous faire une offre. Une offre d'avoir une date ou exprimer ses sentiments. La date, ça aurait été plus au niveau du page de couple, mais ici, avec le prince de couple, le Night of Cups, c'est plus une déclaration. On dirait que c'est quelqu'un qui vous admire, qui vous admirait, qui finalement vous approche parce que vous dégagez quelque chose d'accessible. Et là-dedans, on vous dit, suivez votre intuition, suivez votre cœur, écoutez-vous et vraiment, ça va vous mener vers quelque chose de positif. C'est ça ici. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur parce que le blocage ici, ça pourrait être vous-même. OK? Vous êtes prêts, vous êtes prêts, mes chères vierges, à vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Wow! Moi, j'aime ça. Alors, on va regarder tout dépendamment du signe qui se présente à vous, mes chères vierges. Quelles seront ses intentions par rapport à vous? Puis, quelle sera l'évolution des choses dans les trois prochains mois? Tiens, on va voir ça comme ça. Alors, mes chères vierges, si vous êtes en connexion avec un bélier, quelles seront ses intentions envers vous? Quelle sera l'évolution des choses? Wow! Pour ces cartes-là, des fois, le fait qu'ils soient neuves. Attends, on va les brasser un peu pour être sûr que ce qui sort, c'est ce qui se fait. Voilà. On est dans la lecture de la vierge. Alors, pour nos chères vierges, le prétendant, là, ici, quelles seront ses intentions par rapport à notre chère vierge si c'est un bélier et comment les choses vont évoluer dans les trois prochains mois. OK, wow! OK, on va le prendre. Ici, là, si c'est un bélier, mes chères vierges, c'est quelqu'un qui vient à toute vitesse vers vous. C'est quelqu'un de très confiant, qui sait qu'est-ce qu'il veut dans la vie. Ses intentions par rapport à vous, c'est de travailler sur cette relation-là à long terme. C'est quelqu'un qui va vraiment mettre du sien parce qu'il veut bâtir quelque chose de stable avec vous. Alors, c'est quelqu'un de super attentionné qui va vouloir peut-être vous faire plaisir, mais en fonction sur des petits détails que peut-être que vous n'aurez pas pensé. C'est peut-être le genre de personne que vous arrivez à la maison et vous trouvez un petit bouquet de fleurs devant votre porte, genre. Ce serait du genre attentionné comme ça, si c'est un bélier. Alors, ça va être très bien les trois prochains mois. Si cette connexion-là est avec un taureau, quelles sont ses intentions envers notre taureau, envers notre vierge, pardon. Cette personne-là est un taureau. Quelles sont ses intentions envers notre vierge, comment les choses vont évoluer dans les trois prochains mois? Ses intentions, en tout cas, c'est de vous plaire, c'est de vous combler dans plusieurs aspects. C'est quelqu'un qui a un peu cette vision wishful thinking. C'est ce genre qui fabule des fois un peu, mais c'est fabulé positivement. Elle a plein de rêves de vouloir que vous participez à ses rêves. Par contre, des fois, ça va être un petit peu difficile à réaliser pour cette personne-là parce que, peut-être par manque de temps ou par manque de focus avec le page de bâton à l'envers, c'est comme si, par moment, elle va être distraite un peu, mais ça n'enlève pas l'intention qu'elle a envers vous de vous combler, de vouloir vous donner beaucoup de petites attentions. Donc, lui donnez une petite chance dans les trois prochains mois parce que des fois, peut-être qu'il est distrait, on ne sait pas, peut-être qu'il est distrait parce que le travail lui demande beaucoup, il y a peut-être une situation familiale, on ne sait pas, on n'a pas de détails ici, mais c'est quelqu'un quand même qui veut vraiment s'investir en vous et vous faire plaisir. Si vous êtes en connexion avec un jémeau ici, mes chères vierges, quelles sont ses intentions avec vous, comment les choses vont évoluer dans les trois prochains mois? Il faut faire attention. Si c'est un jémeau ici, il a de bonnes intentions, mais il y a des influences négatives autour de lui. Beaucoup de commérage ou soit de la commérage ou de la compétition, un des deux. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, ah non, on voit ici avec le 5 de coupe à l'envers, il y a peut-être quelqu'un du passé, dans son passé, qui essaye de se mêler un peu de votre situation. Son passé n'est pas totalement réglé ici avec le 5 de coupe à l'envers. Il y a un petit résidu de sentiments par rapport à à la personne du passé et ici, il y a peut-être que cette personne-là faisait partie de son groupe d'amis précédents. Donc, on a un peu de commérage qui va venir un peu influencer votre situation, votre situation, votre connexion. parce qu'on ne peut pas dire situation amoureuse, c'est un début. Alors, bon, ça risque de ne pas se stabiliser dans les 3 prochains mois. Il y a des choses qui doivent être réglées par rapport avec notre gémeaux. Attendez, si on est en connexion avec un cancer ici, quelles seront ses intentions par rapport à notre vierge et quelle sera l'évolution des choses dans les 3 prochains mois si on est en connexion avec un cancer. Bon. Le cancer avec la reine de bâton à l'envers, je ferai un petit peu attention. C'est quelqu'un qui vient voir vous mais que ses intentions sont un peu douteuses. OK? Il y a une déclaration d'amour mais elle ne recherche pas une certaine stabilité. C'est quelqu'un qui a l'air d'être un peu frivole. C'est quelqu'un peut-être qui est plus basé sur la passion tu sais comme quelqu'un qui vit intensément ses passions amoureuses puis après ça ça fait comme il y a comme une baisse une fois que cette personne-là vous a conquise on dirait qu'elle ne voit pas la suite des choses est difficile à avoir pour elle. C'est comme si elle a besoin de passer à d'autres choses et elle ne recherche pas de stabilité. Ça ne veut pas dire qu'ici que l'offre n'est pas sincère c'est juste que l'offre elle n'est pas durable. si on est en connexion avec un lion ici mes chères vierges quelles sont ses intentions envers vous et quelle sera l'évolution des choses dans les trois prochains mois si on est en connexion avec un lion. oui j'aime pas ça notre lion après je le coupe là ici c'est quelqu'un un peu comment je pourrais dire volatil au niveau de ses sentiments c'est quelqu'un qui peut facilement être offensé tu sais un petit peu à fleur de peau là genre il faut faire attention à comment on s'adresse à lui ou à elle parce que ça ne lui prend pas grand chose pour se fâcher ça génère ça va générer des conflits assez régulièrement dans votre connexion alors faire attention à cette connexion là ça risque ça ne veut pas dire que l'offre elle n'est pas sincère ça veut dire que le tempérament de la personne qui fait l'offre c'est ça qui va causer un peu de tracas dans cette situation là beaucoup de conflits puis finalement c'est peut-être des conflits à long terme sur les trois mois qui vont faire en sorte que la situation ne reste pas trop durée alors faire attention je n'aime pas la tour ici c'est comme si il va arriver quelque chose qui va vraiment vous secouer puis que ça va faire en sorte que non c'est fini ok ça c'est si on est en connexion avec un lion un lion à fleur de peau si on est en connexion avec une autre vierge quelles sont ses intentions par rapport à notre chère vierge et quelle sera l'évolution des choses dans les trois prochains mois bon c'est quelqu'un qui a une intention de créer quelque chose de stable avec vous c'est quelqu'un qui avec qui embodies c'est quelqu'un qui dans les caractéristiques du personnage du roi de Denis qui veut s'investir à long terme c'est quelqu'un de très stable financièrement puis c'est quelqu'un que pour lui c'est important d'avoir une certaine stabilité dans sa vie mais aussi dans ses relations donc c'est qu'est-ce qu'elle va viser avec vous mes chères vierges les choses n'iront pas rapidement on le voit ici avec le 8 de bâton à l'envers ça arrive d'être du slow-mo genre il va prendre son temps ça se peut que vous vous demandez même à un moment donné ben là il est tout sérieux qu'est-ce qu'il veut ça branle dans le manche ça n'avance pas le truc entre nous deux mais les intentions sont bonnes on va focusser sur ça comment il agit avec vous les petites attentions qu'il vous offre il risque d'être un petit peu gratteux parce que c'est quelqu'un qui focusse beaucoup sur son argent mais ça ne veut pas dire qu'elle est gratteux ça va être quelqu'un généreux du coeur généreux aussi dans ce qu'il va vous offrir mais il ne fera pas de dépenses inutiles alors si vous êtes quelqu'un je sais que les vierges c'est souvent des gens qui aiment qui aiment un peu les belles choses ce n'est pas quelqu'un qui va vous acheter un sac Louis Vuitton que pour vous faire plaisir pour lui un sac d'une marque régulière va faire va faire l'affaire pareil parce que c'est le geste qui compte ils n'ont pas le montant dépensé je ne sais pas pourquoi je suis née avec cet exemple là peut-être c'est ça que vous avez en tête il doit y avoir quelqu'un qui m'écoute qui est ce genre de personne qui aime ce genre de luxe mais bon ce n'est pas mon cas je n'ai pas les moyens anyways alors on va continuer si notre vierge est en connexion ici avec avec une balance quelles sont ses intentions envers vous comment les choses vont évoluer dans les trois prochains mois si vous êtes en connexion avec une balance c'est bon ça c'est quelqu'un qui voit un projet long terme avec vous ses intentions c'est d'aller de l'avant ses intentions c'est de bâtir ses intentions c'est de créer avec vous il regarde l'horizon puis il vous voit dedans ok avec la tempérance c'est quelqu'un que aussi qui va prendre son temps puis qui va apprendre à vous connaître pour qui que vous êtes sincèrement à l'intérieur de vous c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir des beaux des beaux échanges et que vous allez vous sentir écouté c'est peut-être aussi quelqu'un qui qui pratique holistique comment on dit ça qui pratique les arts holistiques ça veut dire qui est très dans la guérison par tout ce qui est naturel qui croit qui médite beaucoup qui prend soin de lui qui mange bien qui croit en la lithothérapie avec l'énergie du sagittaire ici on a souvent ce genre de personnes là qui incarne tout ce qui est médical l'archange ici c'est l'archange Raphaël c'est l'archange aussi qui chapeau tout ce qui est médecine tout ce qui est guérison donc c'est aussi peut-être un personnage comme ça donc c'est quelqu'un qui va prendre soin de vous puis qui va aussi partager ses connaissances avec vous si toutefois vous êtes en connexion ici avec un scorpion c'est bien ça oui si on est en connexion avec un scorpion quelles sont ses intentions envers vous quelle sera l'évolution des choses dans les trois prochains mois wow intention la personne vous aime elle vous aime sincèrement on reconnait ici c'est deux fois la reine de coupe c'est une offre c'est une personne aussi qui est équilibrée au niveau de ses sentiments une personne qui s'aime autant qu'elle vous aime c'est quelqu'un que vous n'aurez pas besoin de compléter il y a des gens qui sont un peu dépendants affectifs qu'on doit toujours être présents pour les soutenir ce ne sera pas son cas au scorpion c'est quelqu'un qui est capable de prendre soin de lui-même qui s'aime lui-même mais en s'aimant lui-même est capable de vous donner autant d'amour c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur lui dans le passé et qu'il est rendu une étape de sa vie ou ce qui passe à d'autres choses avec vous pour lui c'est son jugement il est rendu là il devient une nouvelle personne c'est un nouveau départ son couple avec vous wow vous avez quand même des bons suitors des bons prétendants ma chère vierge mon chère vierge si ici on est en connexion avec des sagittaires quelles seront ses intentions envers vous comment les choses évolueront dans les trois prochains mois si vous êtes en connexion avec un sagittaire bon ici notre sagittaire a des bonnes intentions c'est pas sentimental ça a été peut-être ici une connexion plus intellectuelle plus au niveau spirituel il y a une connexion la personne va apprendre à vous découvrir faire attention dans les trois prochains mois notre sagittaire ici a tendance à être souvent dans sa tête et un peu être centré sur lui-même il y a des difficultés à avancer peut-être parce qu'il a un doute un doute par rapport à soit la relation ou un doute par rapport à lui-même comment vous le voyez en tant que personne donc ça ça le bloque dans ce comment il va exprimer son amour envers vous si vous êtes en connexion avec un capricorne quelles seront ses intentions par rapport à vous quelle sera l'évolution des choses dans les trois prochains mois très magnifique très magnifique ici avec la prêtresse c'est les intentions au niveau de la connexion qui est très spirituelle c'est comme une connexion qui vient tu sais une attirance qu'on ne peut pas expliquer ça va bien toutefois ici il y aura un manque de passion dans les trois prochains mois peut-être que notre on est dans le capricorne peut-être que notre capricorne n'est pas prêt à à s'investir physiquement ben c'est pas un chaud lapin ou ou quelqu'un c'est peut-être quelqu'un qui a des valeurs traditionnelles je sais pas mais c'est pas quelqu'un que au niveau de la passion ça va être quelque chose qui va être une priorité pour elle en tout cas pas dans les trois prochains mois c'est quelqu'un qui va plus favoriser la connexion spirituelle entre vous deux et d'apprendre à vous connaître dans votre entier avant de passer à l'acte ok donc ici si on est en connexion ici avec un verso quelles sont ses intentions par rapport à vous quelle sera l'évolution des choses dans les trois prochains mois bon si on est avec un verso pour lui c'est un nouveau départ ok donc c'est peut-être quelqu'un du passé qui est revenu mais ici ou bien c'est quelqu'un qui a terminé quelque chose dans son passé puis que qui pense avoir terminé quelque chose de son passé et il tente de passer par dessus en étant avec vous wow j'aime pas ça ici là c'est comme si que pour oublier la douleur du passé notre cher verso qui vient vers vous ben il va comme jongler c'est comme l'image qui me vient en tête là c'est comme un un vert qu'on mélange deux couleurs genre les sentiments sont encore accrochés dans le passé mais on apprend à aimer la nouvelle personne pour se guérir de cette douleur du passé donc suivez votre intuition ici dans cette connexion là parce que par moments vous allez sentir que votre votre verso il est distant que que des fois ça peut être un peu trop physique et pas assez pas assez de connexion au niveau du coeur parce que c'est parce qu'il est encore aux prises avec quelque chose qui n'est pas terminé au niveau émotionnel ok si vous êtes en connexion ici avec un poisson mes chers vierges quelles sont ses intentions envers vous quelle sera l'évolution des choses dans les trois prochains mois ouais c'est quelqu'un qui se protège donc malgré qu'il y ait une déclaration ici elle se protège puis il y a des choses qu'elle va s'empêcher de voir elle protège son coeur et il ne veut pas voir certaines choses ou explorer certaines choses de peur d'être blessée ses intentions sont bonnes mais ses intentions sont biaisées parce qu'elle garde des secrets avec la lune c'est toujours une question de 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 secret il y a quelque chose de pas guéri chez notre poisson ici qu'il garde au fond de son coeur qui font que ses intentions malgré qu'elles sont là sont sont biaisées et ça fait qu'elles ne se lancent pas à pieds joints dans votre nouvel dans votre nouveau lien le fou ici il est renversé il y a quelque chose qui le retient en arrière c'est une histoire une douleur qui n'est pas guérie parce qu'il se protège encore mais quand même on a quand même on a quand même des très bons messages pour pour nos vierges aujourd'hui alors ici on va prendre un petit message des oracles par rapport à cette nouvelle relation qui s'offre à vous dans votre brillance vous devenez le nouveau soleil de quelqu'un mes chères vierges alors c'est quoi le petit message des oracles dans cette nouvelle relation dans laquelle vous allez embarquer ok je vais pas se dire l'empreuve addiction bon il faut faire attention ici codépendance obsession possession controlling as a block restrain c'est un peu contradictoire à tout ce qu'on vient de voir faire attention ici dans le message des oracles je dirais de faire attention là-dedans peut-être un de vos suitors un de vos prétendants risque d'être un peu dépendant affectif ça c'est ça le message alors si toutefois vous êtes pas bien pour ça qu'on vous dit d'écouter votre intuition ici si toutefois vous la filez pas cette relation là écoutez-vous puis si c'est nécessaire protégez-vous mettez-y fin je prends avec le message ici d'addiction mais ça peut être de l'autre côté ça peut s'appliquer à vous aussi si toutefois cette nouvelle relation devient quelque chose de trop codépendant et puis que vous vous oubliez faites faire attention que vous avez travaillé fort pour vous émanciper en tant que personne et que d'apprendre à vous aimer vous-même faut pas dépendre de l'amour de l'autre pour être entier vous êtes une belle personne mes chères vierges vous êtes rendu là vous brillez parce que vous êtes entière c'est pas quelqu'un d'autre qui fait en sorte que vous le regard d'un autre qui fait en sorte que vous brillez alors sur ce mes chères vierges j'espère que cette lecture elle a bien résonné avec vous si oui je vous invite à vous inscrire à ma chaîne de façon de vous inscrire à ma chaîne pour des lectures de façon mensuelle j'aimerais aussi prendre le temps de remercier tous les vierges qui se sont inscrits à ma chaîne c'est vraiment apprécié je me suis lancée dans cette aventure-là à la fin du mois de janvier et de voir que j'ai des gens qui me suivent des followers ça m'encourage à persister de continuer à faire les lectures après le boulot les fins de semaine parce que je sais que j'ai une clientèle à satisfaire alors merci merci pour votre soutien et je vous dis à la prochaine merci pour votre soutien merci pour votre soutien merci pour votre soutien